Bonjour Catherine Magrégor, merci de nous recevoir. Vous êtes directrice générale d'ENGIE, vous êtes l'une des rares femmes à la tête d'une société du CAC 40. Quand vous êtes arrivée à la tête d'ENGIE, vous étiez d'ailleurs la seule femme. Quelle est la place de la diversité et de l'inclusion chez ENGIE ? C'est un sujet qui est très important pour nous, en particulier parce que ce qu'on essaye de faire chez ENGIE, c'est d'accélérer la transition énergétique. Et ça veut dire concrètement relever des défis absolument majeurs. Des défis économiques, des défis techniques, technologiques et même sociétaux. On développe plein de nouveaux projets, il faut s'assurer qu'ils soient compris, acceptés et que toutes nos parties prenantes arrivent à se les approprier. Et pour ça, c'est extrêmement important au sein de l'entreprise de vraiment comprendre ces enjeux. Et pour ça, je suis convaincue qu'il faut s'assurer que l'entreprise soit une bonne réflexion de la société, des sociétés dans lesquelles nous évoluons. Donc, diversité, une priorité, avec des objectifs ambitieux, puisque chez ENGIE, nous avons une ambition qui est d'être à parité, homme-femme, à l'horizon 2030, au sein de notre management, ce qui est un sacré défi. Et donc, il faut se donner, bien sûr, les moyens de cet objectif. Et ça passe par un certain nombre d'axes, des axes évidemment qui sont autour des politiques de ressources humaines. Et là, il faut se donner, bien sûr, des objectifs, mais également s'assurer que l'ensemble des managers regarde des candidats issus de la diversité, en l'occurrence les femmes par exemple, quand il s'agit d'améliorer notre équilibre homme-femme, dans toutes les décisions de staffing que nos managers prennent. Et ça, ça demande effectivement d'être exigeant et de demander à ces managers d'avoir ces objectifs et de s'y tenir, vraiment de les responsabiliser autour de ces objectifs. Il y a un troisième axe sur lequel on travaille également, c'est tout ce qui est autour des biais. Alors, on se rend compte, en faisant parfois des exercices, même moi, j'ai découvert qu'on a tous des biais en fait, sur notre appréhension de ce que peut être un bon manager ou une bonne chef. On a des clichés, on a des modèles et c'est important d'en être conscient. Donc, on a aussi un travail autour de la formation de nos managers pour qu'ils ou elles réalisent leurs propres biais, afin de s'assurer que quand ils prennent des décisions de recrutement, de staffing, de promotion, ils ne soient pas influencés par ces biais qui ont tendance à reproduire en fait des inégalités qui sont assez profondes dans nos sociétés. La clé, c'est une gestion de carrière micro-managée en fait, par le top, des talents féminins. Et ça, ça passe par quoi ? Ça passe par, pour chaque entreprise, comprendre quels sont les postes qui sont absolument critiques pour le développement de ces talents. Et alors, ces postes-là sont différents d'une entreprise à l'autre. et s'assurer que 100% du talent féminin passe par ces postes-là. Souvent, en fait, quand on ne gère pas bien la carrière des femmes, elles se retrouvent, pour des raisons X, Y, Z, à prendre des postes qui ne sont pas ces postes clés et donc progressent dans l'entreprise, mais n'ont pas la même légitimité que leurs collègues masculins. Vous êtes quand même sur un secteur qui est plutôt masculin. Est-ce que vous pouvez même travailler un petit peu en amont avec les écoles d'ingénieurs pour justement attirer plus de femmes dans votre secteur d'activité ? Alors, vous avez raison. Mais j'allais dire presque encore plus en amont, les petites filles faire les métiers un peu plus scientifiques, puisque on voit aujourd'hui que ça reste un défi majeur. Et donc, on utilise pour ça les collaborateurs et les collaboratrices d'ENGIE beaucoup pour aller porter la bonne parole au sein des universités, des écoles, etc., pour essayer d'attirer le plus possible les jeunes filles dans l'industrie, puisque l'industrie, c'est un monde absolument passionnant et parfois, les jeunes filles ne le savent pas assez. D'accord. De par votre expérience, dans quelle mesure, plus de diversité et de bonnes pratiques en matière de diversité et d'inclusion, sont-elles liées avec une amélioration de la performance économique de l'entreprise ? Moi, j'ai vu personnellement des équipes fonctionner différemment quand elles étaient plus diverses. C'est assez intéressant quand vous avez à gérer des équipes, par exemple, qui sont 100% masculines et des équipes où il y a un meilleur équilibre homme-femme, la dynamique de l'équipe en elle-même est très différente. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que les hommes qui font partie et qui ont vécu cette expérience d'équipe purement masculine et puis d'équipe plus équilibrée homme-femme reconnaissent eux-mêmes la différence de cette dynamique et en général, l'apprécient mieux. Je ne saurais pas vous l'expliquer, parce que pour moi, c'est assez mystérieux, mais il y a une dynamique qui est différente et une dynamique qui est différente et qui est meilleure, au sens où, et encore une fois, je n'aime pas manier les stéréotypes, donc je fais attention à ce que je dis, mais typiquement, ce que les personnes me disent, c'est que la dynamique est meilleure, que les idées s'échangent plus facilement. Et en tant que dirigeant d'entreprise, pour moi, c'est synonyme de performance améliorée, car plus de créativité, moins de répétition des modèles d'avant, plus d'innovation, qui sont vraiment, évidemment, nécessaires quand je reviens aux défis qu'on doit relever dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, etc. Donc pour moi, il y a vraiment une idée de dynamique d'équipe qui est très, très importante. Deuxièmement, évidemment, c'est l'accès aux talents. Bien sûr, quand on arrive à attirer des talents plus divers, ça veut dire aussi qu'on a accès à plus de talents. Et l'autre aspect de ça, c'est que je suis convaincue qu'on est plus attractifs également. Je pense qu'Engie, aujourd'hui, en tant qu'acteur industriel, parce que nous avons la chance d'avoir un nombre assez élevé de femmes à tous les niveaux du management, je pense qu'Engie en tire un avantage concurrentiel en termes d'attractivité auprès des jeunes, que ce soit hommes ou femmes. Et donc, bien sûr, ça, c'est source de performance. Peut-être une dernière question sur votre parcours. Vous avez une très belle carrière, très inspirante. Vous êtes, comme les anglo-saxons appellent, un rôle modèle. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours et de votre expérience de la diversité ? Oui, alors moi, j'ai eu la chance d'avoir une carrière dans une entreprise qui était très multiculturelle et qui avait intégré la diversité hommes-femmes comme un prolongement naturel des efforts qu'elle avait fait sur la dimension culturelle et des nationalités. Et j'en ai beaucoup bénéficié car il était assez naturel dans cette entreprise de prendre des responsabilités opérationnelles très rapidement, que vous soyez un homme ou une femme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé avec moi. Je suis convaincue qu'être capable et avoir la volonté d'avoir des expériences opérationnelles est important dans une carrière. et en tant qu'entreprise, pouvoir donner cette chance-là à tous les profils, y compris bien sûr les femmes, ça me paraît très, très important. Donc ça, c'est un point qui a été très important pour moi. Et deuxième point, effectivement, une volonté de prendre des postes et d'accepter des postes pour lesquels on n'était pas forcément complètement prêtes. Et ça, ça a été vraiment pour moi une chance incroyable qui m'a permis d'avoir une densité d'expérience assez exceptionnelle et me permettre de continuer à me développer à chaque poste et d'apprendre énormément à chaque fois. D'accord. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. À vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada